C'était en 1954 que j'ai commencé à produire des objets pour la maison, et en particulier des canapés et des fauteurs. Ces années étaient dynamiques et innovantes. On pouvait sentir partout une énergie explosive, le désir d'éliminer le passé, de créer un nouveau monde. L'apprentissage dans une société de famille signifie comprendre ce qu'il y a été. Il peso d'Aurelio Zanotta est très élevé, parce qu'il était une personne qui avait une idée, et a créer et à porter avanti un son projet qui était de représenter une micro-storie du XIXe siècle avec une collection propre. C'est tout ce qu'il était intérêt à laάνite et au moment ou au moment donné, c'est important pour la vie. C'est tout. C'est qu'il y a le moment donné et au poste du juste. C'est que l'Abrianza fondait se-même, c'était une transformation structurale, où les artigains devaient être industriaux. Alors c'était cette envie de faire quelque chose qui était vraiment en contradiction avec le mode de vivre que alors se trouvait en tour. J'avais un peu les garçons du 68, quand nous avons fait tous ces objectifs. Nous parlions de la destruction de l'objet, l'objet comme véhicule, le statut symbol, la destruction de l'architecture et de la ville. C'était un moment de réflexion sur l'origine du design. Ce qui nous intéressait à nous, c'était la recherche de nouvelles. Ce que nous avons proposé était une profondeur diversité dans la histoire. Il y avait déjà une stratégie post-industrielle, c'est très agile. C'est ce mix qui a vraiment fait grande, selon moi, le design italien. En réalité, il y a toujours un filo conduit de tous les objectifs, et c'est ici la main, évidemment, de l'imprenditore, quel quid, donc, indéfinible à parole, qui est présente dans tous les produits, au-delà des leurs aspects fonctionnalis ou commercialis. Nous ne savons pas que nous étions en train de créer ce qu'aujourd'hui on connaît comme le design italien, et que nos objets étaient les éléments essentiels qui ont déterminé son histoire et son évolution. Nous sommes en 1989, Aurelio Zanotta est parmi les invités italiens à Aspen, dans le Colorado. Cette fois-ci, la conférence annuelle du design est consacrée à l'Italie. 17 ans se sont écoulés depuis l'exposition « The New Domestic Landscape » au MoMA de New York, où l'Italie, avec ses designers et ses entrepreneurs, y compris M. Zanotta, avait proposé une nouvelle vision de l'habitation qui soulignait l'évolution publique des lieux privatifs. En ce temps-là, Zanotta était une des entreprises qui révolutionnait les espaces habitat avec ses produits. «April » de Gaolenti, «Blo » de De Paz, «D'Urbino », «L'Omazzi », «Scolari », «La table poker » de Gio Colombo, «Le mezzadro » et «Le pridieu primate » d'Achil Castiglioni, «Sacco de gatti », «Paolini » et «Teodoro ». Cette fois-là, à Aspen, avec ceux qui racontent le nouveau projet Made in Italy, comme Ettore Sozzas, Michele De Lucchi, Achille Castiglioni, Mario Bellini, Andrea Branzi et Paolo Portoghesi, on retrouve l'entrepreneur Aurelio Zanotta, qui, tout comme Adriano Olivetti, croit une industrie à deux aspects, le profit et la culture. L'Aurelio, quand l'ho visto la première fois, c'était inchiudant des franges à des divans. Aurelio Zanotta non est laureé dans l'architecture, c'est encore une personne avec les mains de l'eau, qui regarde la matière et a une componente humaine. Zanotta était un intuitif, très raffinant, avec des incroyables antennes. Il sapeva intuire molto bene il prodotto, il sentit all'odore. Soprattutto lui guardava all'oggetto, all'innovazione, all'innovazione, anche formale. Secondo me non era un imprenditore che andasse a fare shopping di nomi, a lui i nomi interessavano relativamente. La sua genialité era nel essere capace di trovare ispirazione in quasi tutto, un po' come hanno fatto gli artisti Dada, che hanno inventato un altro tipo di arte partendo dagli oggetti del quotidiano. Trovavo una seggiolina in giro per la campagna, tutta sgangherata, non telefonava Castiglione, gli diceva, senti, guarda questa seggiolina qua. Se tu me la riguardi un attimo, questa qua diventa il best seller che noi faremo un altro anno. Era un po' ironico anche, ma però era proprio una persona con la quale si parlava molto bene, ma soprattutto con uno scambio continuo molto utile reciprocamente, quindi anche al design, non calava dall'alto. Io penso aveva un intuito formidabile e soprattutto anche uno spirito critico, perché, insomma, il fatto di mascherarsi e di esporsi in una certa maniera vuol dire avere un grande spirito critico, un grande spirito autoironico, che credo essere, insomma, fondamentale per un artista. L'Historia di Zanotta monta una coerente in questi suoi, durante e dopo Aurelio. È un fil conductore che suit una volontà precisa, creare un catalogo di obietti destinati a fare l'histoire del mezzo e delle abitudini di vita. E ciò che fa la differenza, secondo Aurelio, è di non perdere la qualità poética che deve un obiettivo. Le contenere di Zanotta monta una ricerca, la ricerca tecnologica, la ricerca tecnologica, e l'intenzione alla evoluzione della società e le conseguenze sull'art di vivere. Oggi, il s'appelle, par exemple, l'Otonimfea. Le plateau et les pieds de ces deux tables basses sono realizzati in cristal plan. C'est un material innovant, très résistant à l'extérieur, imprimable et qui n'a pas besoin d'être peint. En 1970, l'esprit technologique s'appelait Marcuso, une table très simple dans ses formes, pieds en acier et plateaux en cristal. Néanmoins, Marco Zanuso et Zanotta furent les premiers à essayer la soudure directe de l'acier au cristal. C'est une technologie qu'on utilisait déjà pour la fabrication des voitures. Vous souvenez-vous du déflecteur de la Fiat 500 ? Mais il ne fut pas facile d'en trouver la formule secrète. En outre, en 2003, la sensibilité aux changements sociaux s'appelle Fly, un siège léger, déplaçable, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Un objet simple, mais multifonction, pensé pour les exigences les plus complexes. Et de fait, grâce à sa flexibilité conceptuelle et fonctionnelle et à sa structure en fibre de carbone, Fly remporte le prix Good Design Award. En 1969, 34 ans auparavant, lorsque les jeunes deviennent pour la première fois les acteurs d'une révolution à l'extérieur mais également chez eux, Zanotta propose des sièges qui, les uns après les autres, symbolisent aujourd'hui encore la disparition des règles. On se libère de la structure en bois avec Throw Away, le premier canapé en polyuréthane expansé. On s'ouvre aux formes beat avec Carellia. On choisit la légèreté et la transparence contre l'ordre bourgeois. On libère le corps des contraintes. Voici ça, Coquiene, comme une provocation de la génération tentée par l'utopie et qui est devenue une icône à tout jamais. Voilà donc quelques exemples. Écoutons les acteurs de ces longues saisons du design italien et les nombreux chapitres que Zanotta a écrits. Les enfants étaient très, très, très jeunes. Et j'avais des très modernes furniture avec très hard edges. Et j'avais toujours peur que les enfants, les enfants, en jouant, se touchent. Donc, j'ai pensé de faire une armature et un sofa avec des soft edges pour qu'ils puissent cliquer sur le terrain et jouer sur le terrain et les choses sans danger. Puis, un jour, un ami de mes a téléphoné et lui disait «J'aimerais prendre un ami au dinnerer, Mr. Aurelio Zanotta. » Et il s'est sur ce chair que j'ai fait et il m'a dit « Mais, ce c'est ce truc ? « Quelle quoi ? » Et il lui explique que j'avais fait ce je faisais avec taille m'a de piume, etc. « Ah ! » « Mais, il lui dit, il m'a dit, il m'a dit « mais ce ce n'est l'aube de Colombo ! Je veux de faire aussi du chemin ! ». Il dit, j'ai dit, « Certes, j'ai dit vraiment le temps de faire. C'est là que j'ai commencé l'encuir. La raison pour qu'on appelle le trou-en-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. C'était vraiment très, très éclaté de l'encuir. Et c'était beaucoup plus facile pour le tirer et acheter un nouveau, plus qu'à la réparer. C'est dans notre histoire la mucca carolina, qui était une mucca gonfiable. Et nous, pour faire cette poltronne gonfiable, puisqu'elle était une technologie que personne n'avait et donc c'était inconnu, mais nous sommes allandés de ces signes qui faisaient la mucca carolina. Quand nous avons proposé de faire la poltronne, nous avons dit qu'on était Marti, mais après l'insiste de Aurelio Zanotta, on a la fin de la réalisation. C'était la première partie de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. On a la fin de l'intérêt de avoir des rapportes et de la possibilité de faire des proposques qui suivent ce concept de la fresquette à travers un certaine manière de vivre. Le sedile sacco, non la poltrona sacco, il sedile, non c'entra niente avec la poltrona, n'est-ce pas d'un long debate sur le fait de construire un objectif qui n'avait pas un connotatif né simile à un sedile, une poltrona ou autre chose de ce type. Nous avons discuté au long du problème, surtout pour le remplir, qui était un aspect inquietante, dans le sens qu'on voulait un matériel qui permettait du contenu de comportement comme un fluide, mais qui n'était pas un fluide comme l'acqua ou autre matériel. Allora ils avaient des sediles d'acqua ou des gonfiables, mais en face à la réalité de l'usage, ils étaient durés. L'acqua non riuscite à être en pied et l'air était duré comme l'eau. Et donc, il problème de mettre des sferites qui agissent entre elles et servissero à recevoir le corps et puis à fermoirs dans la position où un homme le décide de sement doit fermer. Alors nous avons telefoné, nous avons chiamé Zanotta, nous avons dit qu'on a trouver, nous avons appriscés à la machine et l'on 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 portait et nous avons pris une heure dix. La table quaderna est une des icônes made by Zanotta. C'était en 1970. La contestation était dirigée contre la culture traditionnelle. Le radical design voyait le jour et contestait la façon d'imaginer. La rationalité et la fonctionnalité ne suffisaient plus. On voulait de l'émotion. Le groupe florentin Superstudio, fondé par Adolfo Natalini et Cristiano Torraldo di Francia, signe le projet qui deviendra le système quaderna. Parce qu'il y a cette neutralité, qui veut dire aussi l'atemporalité. Ces mobiles vengono comme l'extraption d'un travail concettual, que nous avons appelé histogrammes d'architecture, ovvero diagrammes tridimensionales d'espace, auxquels nous avons donné une mesure de 3 cm x 3 cm, que c'était ce modulo disegné sur les laminates plastiques de la print. Parfois, l'intuition n'était que la capacité de mettre à jour ce qui existait déjà tout en utilisant des matériaux nouveaux et des techniques de production moderne. Ce fut le cas d'April, signé par Gai Olenti, lors de sa collaboration avec Zanotta. Quand nous disegnons l'April, c'était une sedie pieghevole qui devait conquistar les internes mais aussi les extérieurs. Elle devait aller partout. La sedie existait déjà, la typologie, non c'était une invention, les sedies pieghevoles ne existaient. Les famoses sedies des registres, par exemple, qui étaient en legno, avec la tela. Envece, avec Zanotta, si pensait de rediseigner la trafila de l'elemento en acciaio, qui devait être un estruso diverso. Donc, l'inventione commence par le matériel itself et donc la typologie se fait de nouveau. Aurelio Zanotta aimait collaborer avec ses designers. Il n'y avait pas de séparation des rôles. À cause de cela, il y avait souvent des débats. Il partageait le même point de vue qu'Enzo Mari, qui disait que la qualité n'est uniquement du dialogue entre le designer et l'entrepreneur, à condition que ce dernier soit éclairé, c'est-à-dire un peu fou puisqu'il faut de l'imagination et du courage. Un jour, Aurelio Zanotta montra à M. Mari un pitot en aluminium forgé, car il voulait en faire la base d'une nouvelle chaise. Après quatre ans de projets, de recherches techniques, d'expérimentations technologiques et de querelles, voici tenir Tonietta, réalisée en aluminium sous pression. Je me disais «Voglio faire une sedia que soit une sedia, que ne se présente avec l'arrogance d'un nouveau projet, la sedia est giusta seulement parce qu'elle est diversée, al diavolo ! ». Je me disais «Poteva ricordare vagamente une sedia Tonnet. » Je proposais le nom «Tonietta » pour cette mémoire. De sedia, oramai, ne j'ai diségné plus de 27, je pense que cette sedia est la plus belle, la plus giuse que j'ai faite. J'ai travaillé avec lui aussi après l'arrogance de mon père. J'ai de lui surtout le sauvage et la sauvage essentiellement. Ce qu'il était très important, c'était que un objectif de design devait s'entendre un confronto continué entre l'imprenditore et le design. Donc, entre la culture du monde reale et la culture du design, qui incarna un peu la culture de l'utopie. Le profit ne peut pas être seulement le bénéfice personnel de l'entrepreneur, mais par contre, c'est du profit dont on a besoin pour soutenir la recherche, pour ouvrir de nouveaux horizons et créer du nouveau, améliorer le présent, aller plus loin, se tourner vers l'avenir. Et tout ça sans jamais oublier la culture du décor, c'est-à-dire le goût, la tradition, la sensibilité, la mémoire, l'intensité des idées. Dans les années 60, Aurelio Zanotta met au point l'idée d'un catalogue pour raconter l'évolution du design italien au XXe siècle. Il faut repenser aux années qui précèdent la fondation de l'entreprise, avant 1954, quand Zanotta n'était qu'un des nombreux petits ateliers qui fabriquaient des meubles capitonnés dans la Brianza. Aurelio redécouvre Giuseppe Eteragni, un architecte du mouvement rationaliste des années 30, qui fut un des premiers à utiliser l'acier ployé. Il s'agissait de pièces uniques, parce qu'elles étaient trop modernes et l'industrie du secteur, tout comme le tissu social et économique, n'était pas prête à la production industrielle du meuble moderne. Zanotta a fait en sorte qu'elle ne tombe sûrement pas dans les oubliettes. Des innovations formelles et technologiques ouvrent la possibilité de les produire en série. Aujourd'hui, elles sont exposées dans les musées les plus importants du monde. En 1970, deux produits s'ajoutent au catalogue. Le fauteuil Sant'Elia, dessiné en 1936 pour la Casa del Fascio, à Combe, et deux ans plus tard, la chaise à haut dossier Folia, dessinée par Teragni en 1934. En 1982, Aurelio redécouvre un autre rationaliste, Gabriele Mucchi, qui avait imaginé le fauteuil Jenny en 1935. Il faut modifier le projet original et il y aura des débats intenses qui seront racontés par le designer dans ses illustrations. Mais le voyage dans le passé d'Aurelio ne s'arrête pas là. Il arrive jusqu'en 1917, date de naissance de la pièce la plus ancienne introduite en 1976 dans le catalogue Zanotta. Il s'agit de Moretta, de Bernard Mastaller. Aurelio récupère ce projet par hasard. Mais avec ce petit siège pliant en bois, utilisé par les officiers qui étaient à l'arrière pendant la guerre, ce dernier en perçoit une fonction moderne bien plus pacifique. Un des trésors que le catalogue a récupéré, c'est l'œuvre de Carlo Molino, l'éclectique architecte turinois, décédé en 1985, 12 ans avant la production de ses pièces par Zanotta. Ses pièces aux formes organiques, revivent et par la suite, Eleonora Zanotta enrichira ultérieurement la collection. Le miroir Milo, en hommage à Vénus, date de 1937. La table Reale, dessinée pour une compagnie d'assurance de Turin, est de 1946. Enfin, la bergère Ardea, date de 1944. Et le fauteuil Gilda est dessiné en 1954. Dans les années 50, le catalogue Zanotta présente une sélection d'œuvres historiques du ready-made d'Aquille et Pia Giacomo Castiglione. Parmi ces œuvres, Sella et Mezzadro, par exemple, n'étaient que des prototypes. Leur première apparition date de 1957, lors de l'exposition « Couleur et forme de la maison moderne » à la Villa Olmo. En 1966, il n'y avait pas encore de fabriquants et on les retrouve à Milan au centre Fly avec Alunaggio, un nouveau prototype. C'est là que pour la première fois design, art et littérature se mélangent. Ce n'est pas de la marchandise, c'est de la culture. Et Zanotta, qui est présent, fait son choix. « Mentre progettavamo, sempre arrivavamo alla ricerca di fare il meno possibile di invadenza di disegno, ma solo la minima cosa che serviva la funzione. Ecco, questo era proprio l'esempio per dire, meno di così non si può fare. questa era l'origine della terza gamba. Ecco, la terza gamba, vavi. La légèreté, la fonctionnalità et l'ironie de Castiglioni entrent et restent dans le catalogue Zanotta avec les fameux Servi, une série d'accessoires en production dès 1975. Poursuivant le succès de la table basse Servo Muto, on retrouve les projets précédents, Servo Fumo et Servo Pluvio, qu'il avait créés pour la brasserie Splugen de Corse Europa à Milan. Il y en aura d'autres, tout en devenant la seule famille parmi les produits Zanotta. Pour certains, il s'agit d'un projet sans fin. Il nomme Servo Muto a un termine pratiquement de l'Ottocento. Il nomme Servo Muto che non si usava più. E ora ho ripristinato questo nome che mi piaceva molto e piacque moltissimo anche all'Aurelio Zanotta. Negli anni 60 non c'era come oggi l'abitudine di chiamare un oggetto con un nome di fantasia. Usavano tutti un numero. L'idea dei nomi invece pare che sia stata veramente un'idea vincente. a un po' di vocation e a s'ouvrir a l'avanguardia culturelle. En 1983, en collaboration avec l'atelier Alchimia, Zabro ouvre ses portes. C'est une fabrique expérimentale finalisée dans la sauvegarde des traditions artisanales e a l'etude dei nuovi langaggi. Un Zabro. Io l'avevo inventato, io l'avevo inventato io con la mia vita. Perché è un insetto che mangia il grano, di fatti poi ci ha dilapidati. però è anche Zabro. Zabro certamente non è stata un'operazione legata al denaro, è stata un'operazione probabilmente legata allo spenderlo. E pertanto pura sperimentazione, specialmente linguistica e anche tecnologica. Zabro è nato anche questo un po' attraverso il rapporto che si era instaurato tra Zanotta Mendini e Sandro Guerriero di Alchimia. Questa idea di lavorare su degli oggetti che estremizzavano l'idea della decorazione, il linguaggio stesso dello studio Alchimia di Mendini e di altre persone vicine, è risultato in una delle prime esperienze direi di, non so come chiamarli, non li chiamerei arte e design perché non era esattamente questo l'approccio. Però in qualche modo erano dei pezzi unici, si puntava sulla rivalutazione dell'artigianato, Zanotta credeva molto nella rivalutazione dell'artigianato. Stavano scomparendo i grandi mercati di massa e il bel caso si stava frazionando in nicchie, come dicevano gli esperti di marketing e quindi per operare nelle nicchie bisognava fare dei prodotti molto selettivi che avessero una forte carica espressiva. L'expérience Zabro amène à la création de Zanotte Edizioni en 1989. C'est une collection à mi-chemin de l'art, de l'artisanat et du design, pièces d'auteurs en édition limitée. Ici, on retrouve les œuvres de Munari, Mendini, Sotsas, Dalizi, ainsi que des objets contemporains. Very Round, le siège dessiné par la danoise Louise Campbell, rencontre un grand succès et remporte en 2006 le Good Design Award. Aujourd'hui, on le trouve dans la collection de 10 musées. Une fois encore, Zanotte utilise pour le réaliser une technologie utilisée jusqu'à présent dans l'industrie automobile. Very Round est fabriquée avec des plaques d'acier légères et aériennes, comme du papier. C'est ce qu'il y a de la fonction. Je suis dans l'industrie maintenant, mais je ne suis pas très souvent parce que j'ai travaillé dans une direction complètement différente. Il ressemble à une chaise, mais ce n'est pas vraiment une chaise, c'est une sculpture. Je travaille à faire une peau de beauté, et c'est à dire que les gens disent qu'ils ont travaillé ou pas, c'est ce qui est important pour moi. Et ignoring toutes les règles de ce que c'est de faire, c'est un moyen de libérer de la façon de travailler. Quand j'ai rencontré avec Zanotte, j'ai venu à Milan avec une petite boîte avec des plaques d'acier de papier. C'est ce que j'ai coupé par la main. Après la peau, cette pièce ne peut pas être fait d'un dessin. J'ai dû travailler physiquement avec des plaques d'acier de papier. Donc, il y a eu beaucoup de jours d'acier d'acier légèrement et de faire des modèles différentes, jusqu'à ce que j'ai eu voulu faire. On parvient au troisième millénaire, et l'innovation formelle et technologique est encore au cœur de la maison de Zanotte. L'entreprise est devenue une ancienne internationale, distribuée dans 60 pays. Elle compte bien plus de 200 produits en catalogue, dont nombre d'entre eux sont des classiques qui tiennent depuis 25 ans. Et les pièces exposées dans les collections permanentes sont encore plus nombreuses. Sans trahir ses origines, Zanotte a voulu et su se renouveler sans cesse, tout en suivant son parcours entre recherche, innovation et sensibilité aux changements sociaux. Fil conducteur soutenant la réalisation du catalogue. Quand Martino Zanotte m'a demandé de travailler, j'ai pensé que c'était une belle opportunité. Zanotte était toujours sur ma liste pour essayer de travailler avec. C'était une des grandes entreprises culturelles de l'Italie. Zanotte vient avec une expertise en technologie qui est très forte. C'est ce que j'aime vraiment. Quand vous leur donne un object, un produit, une idée, vous travaillez avec l'office technique et vous savez que l'objet est en bonne main. C'est une des grandes choses de travailler avec Zanotte, c'est qu'ils payent beaucoup attention aux détails et aux qualités et investissent en la technologie. Le produit Zanotte est un produit qui permet de parler sans problème, soit avec un style extrêmement contemporain, ou avec un style plus classique, sans une problématique de la langue, dans différents types d'habitants. Il y a plusieurs raisons pour travailler avec cette société et qui me rendent heureux d'être dans cette collection. C'est la histoire et le niveau de qualité de tous les produits qui ont fait. Ils valent l'art, un design comme un art, pas seulement comme un purpose commercial. Tante aziende magari hanno un designer di riferimento, qui les segue une bonne partie de la ligne ou qui les fait un art director, mais nous avons toujours essayé de utiliser la capacité d'un seul personnage pour donner un contribuyer, mais nous sommes nous qui tirons le filo logique et qui font les sceltes de fond. Ce n'est pas le designer qui compte, c'est l'objet. La bonne pièce trouve son marché, disait Aurelio, et Martino le répète encore aujourd'hui. Le côté éclectique et le côté transversal s'entremêlent. Une culture de l'habitat qui se mélange aux succès commerciaux. Des pièces et des meubles qui sont à la fois des œuvres d'art et des objets fonctionnels. Des parcours divers qui se croisent lorsque derrière le produit, il y a un projet sensé. On le voit bien avec la chaise Lilla de Roberto Barbieri de 1988. Réalisée sous pression, c'est une évolution de la technique utilisée par Enzo Mari pour Tonietta. Un seul élément compose le pied antérieur et postérieur, ainsi que le dossier. C'est une des pièces préférées du public grâce à ses formes neutres. Ces dix dernières années, les lignes essentielles de Barbieri créent beaucoup de chaises. Le confort et la flexibilité en sont les traits communs. Zilli 2002, Léa 2003, Isa 2004, Lio 2005, Ada 2007, Talia 2008, jusqu'à Kate en 2008. Elle est 100% plastique, solide et légère, empilable, indiquée pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Le fait que je me suis un peu dédié à ses formes, dépend des différents fattors. Un, parce que j'ai vraiment aimé l'objet d'un objet, c'est un peu d'un objet. Un, parce que j'ai vraiment aimé l'objet d'un objet, c'est un peu d'un objet. Puis, parce qu'il y a un objet, c'est un peu d'un objet, c'est un peu d'un objet, c'est un peu d'un objet. L'autre fil conducteur de l'histoire de Zanotta est directement lié à ses origines. Il s'agit de meubles capitonnés. Ils sont dans l'ADN de l'entreprise et peut-être est-ce pour cela qu'ils sont les plus vendus parmi les produits de Zanotta. Francesca, la cadette des enfants d'Aurelio, en est le designer. Et ils sont tous signés EMAF, l'atelier de conception de la maison. EMAF est l'acronimo d'Eleonora Martino Francesca. C'est un nom que j'avais donné à mon père, parce que lui-même disegnava des produits et il les siglava EMAF, les firmava EMAF. Sono tre gli imbottiti firmati EMAF, i best-seller dell'azienda. Sono il Greg, l'Alfa e il Kilt. Ovviamente è una grande soddisfazione per me questa, ma in realtà soprattutto il primo, quello che ha tracciato la strada, il divano Greg, su cui tra l'altro sono seduta, è nato un po' per caso, perché in realtà io ero appena entrata in azienda, era un periodo che non riuscivamo a trovare sul mercato, tra i nostri designer conosciuti, un buon progetto di imbottito. Per cui io molto timidamente mi sono messa a disegnare un prodotto e l'ho sottoposto a Eleonora, che allora era art director dell'azienda. Eleonora con lungimiranza ha detto va bene, prototipiamolo, facciamolo. Ed è stato un grandissimo successo. questo ha segnato poi la strada per tutte le cose che sono venute dopo. Le cose che si sono passate sono numerose. Zanotta conserva l'immagine eclectica con un oile sulle funzionalità e un altro sull'expressione dell'objet. Ainsi, dopo 2002, le lì divino una parte importante della produzione. Aujourd'hui, alcuni modelli sono disponibili, come Milano, signi di De Paz, d'Urbino e l'Omazzi. Con una strada in aciera e dei piedi reglati a tre livelli, Milano è, depuis 1983, un grande classico. E se le ritmo di vita del XXIe secolo sono ancora più frenetico, ciò che si è il tempo libero e di meubler i piccoli espaci in plein air che ci sono resti. E, il y a qualche anni, Zanotta ha deciso l'occasione di rechercher dei materiali più innovanti e resistenti per la decorazione extérieure, tutto in rinventando i obietti più venduti. Parmi questi, la table Sam Mark Open Air, di Guy Olenti, in 2008. La même année, on donne una struttura in aciera e il cordaggio in PVC al canapè e al fauteuil club. Chaque produit du catalogue ha son histoire. Brasilia, la chaise longue immaculée en poliuréthane structurelle rigide è realizzata per Ross Lovergrove. Ce guru del design, visionnaire e prolifico, la celebre ainsi. Io volevo una sola forma. Non volevo la complessità di una strada sotto il piede. Io volevo creare cose che sono holistiche, che leggono come un obiettivo. C'era più come mettere un sling, come una pelle per contenere una persona in un modo molto chiaro. E in realtà ho fatto con piccoli modelli. Ho fatto piccoli modelli. Quindi è stato un processo di sculptazione. Le pièces contemporane devenues uniques sono molte grazie a una grande attenzione ai dettagli. Les objets realisés par una nuova generazione di designer che ha conuto il successo grazie a un progetto conçu per Zanotta sono anche molti. La famiglia di table d'Aric Levy, le Hypnotic Wire, Small Wire e Big Wire di 2007 che donano l'illusion di movimento. Pui Zanotta realise le fauteuil Evolution de 2007 e Eva de 2009 d'Oraito, ex-saccheure du design e désormais star internationale che propone delle forme dynamiche e futuriste. Ainsi che Elica de 2009 la table sculpture de Prospero Razullo Parmi les fauteuils on ne peut oublier la bergère d'Aerby un succès commercial symbole de la synthèse entre technologie et savoir-faire artisanale caractérisant de nombreuses pièces de Zanotta. D'Aerby was inspired by the horse saddle and the work of leather. For me a saddle for horse is a object it's a pure object of design but it's really really functional it has to be comfortable and it's also something which is really linked to the idea of a certain noblesse something which is rich but also very technical. Communiquer le produit d'une façon éclairée plus que commerciale a toujours été une priorité pour la maison de Zanotta. C'est aussi pour cette raison qu'en 1977 Zanotta soutient la fondation de la revue Modo qui était dirigée par Alessandro Mendini une revue destinée les années suivantes à développer les thématiques essentielles du design. La mise en scène des objets est l'autre face de la communication des produits et Zanotta est parmi les premiers à comprendre son importance et à rechercher des contaminations artistiques. En 1968 à Turin chez Eurodomus II Depas Durbin et Lomazzi présente les blow dans une coupole semi-transparente à pression statique mais au-dedans et au-dehors de la boule d'air on trouve les œuvres de Mattiaci Pizzo Greco Gilardi Marotta Ceroli Nandavigo Michelangelo Pistoletto et Amalia Del Ponte Toujours en 1968 à la 14e triennale Depas Durbin et Lomazzi créent ensemble encore une fois un tunnel gonflable pour raccorder le palais des expositions avec le nouveau pavillon de la production italienne. La contestation empêchera que la triennale soit ouverte au public. Il ne reste souvent de ces mises en ambiance et installations éphémères que des photos et des valeurs sûres. La recherche d'un effet grâce à la nouvelle technologie, l'envie de ne jamais être banale et la légèreté ironique des solutions. Et justement c'est Achille Castiglioni qui sera le metteur en scène attitré de la maison de Zanotta pendant de nombreuses années encore. L'allestiment dans le cas de Zanotta peut être considéré comme une sorte de simulatrice d'une situation quasi habitative. Dans les différents projets de monstres que nous avons faits il s'est suggéré à une idée plus divertida plus légère d'affrontar la maison donc éliminant toutes les pesantezies et les vincoles et le même valore de l'objet de design était pris en un mode un peu scherzoso. Ces dix dernières années c'est le bureau d'études Bertero Panto Marzoli qui signe les mises en scène des foires des magasins de la marque et des shopping shop Zanotta. L'allestiment doit être prima de tout une giusta cornice du produit donc doit rappeler et mettre en évidence le produit et puis non nous devons manquer la componente de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit qui a 50 ans de l'esprit mais la principale est la principale de projetir l'esprit toujours vers le futur et donc de créer des espaces de l'architecture de l'esprit de l'esprit qui dialogue avec les jeunes et qui créent un lien un lien avec les nouvelles générations La confrontation avec le monde actuel et avec les nouvelles générations est le défi qu'Aurelio Zanotta partage avec ses enfants se tourner vers l'avenir comprendre le présent grâce aux outils et à l'expérience du passé En 2010 Zanotta a parié sur de nouvelles formes de nouveaux désirs et styles de vie Zanotta a rencontré les stars montantes du design international De nouveaux lits fauteuils objets légers et gays ont été créés Aster par exemple et c'est justement en 1974 que le porte-manteau Shanghai a donné naissance à la tradition des compléments d'ameublement C'est Aster d'Alessandro Dubilini qui la renouvelle grâce à sa silhouette en acier en plusieurs couleurs Le jeune designer anglais Damien Williamson vise une innovation formelle et technologique Nous le rencontrons parmi les chaises Ella aux formes doucement arrondies Elles existent en plusieurs couleurs Elles sont rondes et sensuelles Sa recherche sur le confort est aussi très évidente dans le projet du canapé William La première fois je me suis créé d'un projet pour Zenota le «Ella Chair » appelé à ma plus de ma plus et le «William Sofa » collection Le premier que je pensais quand je me suis créé de projet était comment nous perceivons la confort avant que nous expérons ça et mon idée était de-construire la sofa dans trois morceaux pour faire l'appareil très solide et confortable. La basée est une structure, une structure qui supporte le sofa. La centrale est une flotte de polyurethane, et à l'avant, il y a une flotte de goosetown. Pour moi, c'est très important que le projet a duré longtemps. Il y a un sens de longueur. Une chose clé, c'est la qualité du build, la construction, afin qu'il soit stable et fort. Et puis, il y a aussi l'aspect du design, comment le sofa communique. Le sens de la durée est un concept d'un niveau élevé provenant d'une grande connaissance de la vie. C'est grâce à sa force que Zanoth a réalisé un catalogue qui est encore aujourd'hui une référence continuellement mise à jour pour le monde du design. Un'azienda de famille est une tradition qui continue. Dans notre cas, c'est une passion qui est transmise de génération en génération. C'est un'avventure très entusiasmante, parce que c'est condivisé avec les personnes que vous voulez bien, les familles. À l'aise, vivant en trois différents places, nous trouvons tous dans la main à manger. C'est la chose qui nous accompagne. C'est quelque chose qui se passe, 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 quelque chose d'un point de vue laboratoire. La chose plus important pour nous est de rester ensemble. Ce que nous sommes dit et répétés, c'est un peu notre must. On pouvait gagner de l'argent et faire de la culture simultanément. Hier comme aujourd'hui, un entrepreneur peut choisir entre deux possibilités. miser sur le profit ou développer son activité en quantité aussi bien qu'en qualité. J'ai choisi la deuxième. Sous-titrage ST' 501 ... 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